C'est sur ce calepin que tout commence. Anne-Catherine Beaumann recherche, tâtonne, recommence. L'autrice danoise travaille sur l'écriture d'un nouveau livre. Je prends beaucoup de notes, j'essaye de trouver le ton du livre. Je ne sais pas encore de quoi il va s'agir, je suis juste en train d'explorer. Psychologue, Anne-Catherine Beaumann publie son premier roman, Agathe, en 2017. L'histoire d'un psychanalyste en fin de carrière, désabusé et en quête de sens. Je peux trouver beaucoup de moi-même dans le personnage principal du docteur, même si j'ai exagéré beaucoup de choses. Je réfléchis à ma relation avec les patients. Le fait, par exemple, de vouloir les aider, d'améliorer leur vie, mais en même temps de leur prendre de l'argent pour ça, c'est quelque chose d'étrange. Certaines de ces questions me préoccupent et je les ai transposées dans le personnage du docteur et dans l'histoire. Je pense que je suis inspirée par presque tout ce qui m'arrive et aussi par mes patients. Je suis toujours intéressée par la psychologie de mes personnages, plutôt que de décrire un environnement ou ce genre de choses. Les petits changements qui peuvent arriver à une personne et surtout dans la relation avec les autres. Alors, pour laisser libre cours à son imagination, Anne-Catherine Beaumann a ses astuces. Rien de tel qu'une promenade au cimetière du quartier de Neurebro, un parc bien apprécié des Danois. Je pense que c'est bon pour l'écriture de prendre l'air, de juste réfléchir. Parfois, j'écoute des podcasts ou des livres, mais la plupart du temps, je me promène en pensant à mon livre ou parfois sans y penser, une idée me vient. Et j'ai aussi un vieil ami qui est enterré ici et je vais parfois le saluer, je vais dire salut à Kierkegaard. Je vais donc rendre visite à quelques amis. Avant de conquérir le monde de la littérature, Anne-Catherine Beaumann se fait remarquer dans les compétitions de tennis de table. Elle décroche 12 fois le titre de championne au Danemark et le ping-pong se joue aussi sur la page. J'ai mis 3 ou 4 ans à écrire à Gathe et c'est la même chose au tennis de table. Vous avez besoin de répéter un service ou un certain type de coup des millions de fois avant de réussir. Cette forme d'endurance et ses objectifs qu'on se fixe pour devenir meilleure, c'est un peu la même chose. Agathe a été traduit dans une vingtaine de langues. Le prochain roman de l'autrice danoise est en préparation. Le match n'est pas terminé.